yes coucou tout le monde j'espère vous allez bien merci encore une fois mon cher manu pour me permettre de pouvoir un petit peu communiquer avec vous et vous partager un petit peu ce qui se passe là avec mbappé on va parler de voir de mbappé mbappé alors faut savoir déjà que on est un pays qui parle de tout et de rien à tort et à travers elle franchement on a l'impression qu'en fait la ligue 1 tourne autour d'un individu on en a perdu deux et des précédents bref on a l'impression qu'on comprend rien et à chaque fois on se fait avoir donc je vais être court je vais essayer en tout cas d'être court 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 juste pour vous dire simplement que déjà une première partie je vais faire un premier tri le premier tri tous ceux qui ne savent pas de faire de sport il dit bien qu'ils ne savent pas faire du sport de côté je crois que j'en ai enlevé déjà 80% de la population française qui ne savent pas faire de sport ensuite donc il nous reste allez on va dire qu'il nous reste 15% 15% qui nous reste là ceux qui ne font pas ou qui n'ont pas fait vidéo je vais parler présent parce que vous allez comprendre pourquoi plus tard peut-être mais au jour d'aujourd'hui ceux qui ne font pas de sport de compétition déjà rien que ça quel que soit le sport mais je dis bien sport de compétition je précise je précise bien déjà je vous mets de côté dans cette catégorie là ceux qui n'ont jamais géré une somme d'argent autour de 150 mille euros 200 mille euros et au delà moi je m'inclus dedans désolé mais voilà dès lors vous n'avez pas géré ces sommes là vous pourrez pas comprendre donc du coup je vous exclue ce qui fait que ça revient à une petite minorité française vous aurez la parole après ce que j'ai mis de côté pour l'instant vous inquiétez pas promis juste pour vous dire que Mbappé c'est un projet national voire international le mec il est au dessus de vous c'est un phénomène donc qui dit phénomène ça veut dire qu'il en avance sur tout en ce qui concerne tout et vous la plupart du moins la grosse partie qui souvent critique 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 qui fait partie des 85 95% de la population française vous ne savez pas de quoi vous parlez vous n'avez pas les tenants et les aboutissants le peu que moi je sais fait que derrière j'en rigole quelques fois quand vous vous amusez à critiquer notre gars on en fait trop mais trop trop dans tous les sens trop 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 le gars il est là vous aurez beau parler faire quoi que ce soit il sera là il ya des gars qui sont passés dans la ligue 1 comme des Zlatan Ibrahimovic comme Messi Neymar sont partis et la ligue 1 reste là essayez de comprendre et Mbappé va partir la ligue 1 va rester là on critique un gars qui est numéro 1 en tout il pète tous les compteurs et on se permet de ne pas seulement critiquer de manière constructive et apporter éventuellement des solutions pour que derrière les choses s'arrangent on critique pour descendre faire mal wow je vais pas rentrer dans ce jeu là je vous dis juste là où vous avez rien compris mais alors rien parce que même lorsqu'il va partir lorsque ces histoires là seront filés on se rappelle que la France elle est double veste oh qu'est ce qu'il va se passer on va faire un peu comme Benzema Benzema on l'a incendié on lui est rentré dedans etc etc au final quelques fois on va même dire on va même demander à un Mbappé de se comporter comme un Benzema alors qu'on a été les premiers à le descendre Benzema moi en tout cas non parce que Benzema franchement ça attaque bien et voilà j'ai rien à dire rien à rajouter du début jusqu'à la fin il a géré et je dis ça pourquoi Mbappé quelquefois il a des réactions et ceux qui font partie du sport de haut niveau sport de compétition qui ont déjà géré de l'argent on sait ce que a le pouvoir d'argent sur la tête le pouvoir de l'argent sur la tête c'est énorme c'est pour ça qu'il faut être bien entouré et tant que vous n'avez pas à gérer ça vous pouvez pas comprendre je ne cautionne pas la plupart de ces réactions qui en ce moment sont à la limite je précise bien je ne cautionne pas par contre je comprends et il ya des choses sur lesquelles il faut qu'il passe par ces étapes là pour devenir meilleur Benzema il est passé par là Nasri il est passé par là Henry il est passé par là et je vais dans même dans d'autres sports comme Tony Parker qui a été aussi critiqué quand il était dans son exercice la plupart de nos champions on les aime pas Platini à son époque était vachement critiqué il a dû partir parce qu'on avait marre de la critique nationale on est difficilement maître en son pays c'est quand même hallucinant qu'en France on n'aime pas les numéro 1 on n'aime pas les champions on n'aime pas ceux qui réussissent souvent ces personnes là sont critiqués par des gens qui sont en bas et par des gens qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur projet vous n'avez jamais remarqué moi je remarque ça tout le temps toujours pareil je ne vais pas rentrer dans votre jeu je ne critique pas la seule chose que je vous dis et col calmos mollo mollo il reste quelques mois pour qu'on l'ait encore en France profitons-en mort m 4 Sous-titrage ST' 501